Mais avant ça, il faut que je trouve le moyen de désactiver les annotations, enfin les bruits. Ah oui, ending, d'accord. Ah oui, donc c'est vraiment fini, quoi. Du coup, résumons un peu ce qui s'est passé dans cette extension. Déjà, on a été déçus de la fin d'Eure and Reborn, parce que... Ouais non, on la connaît cette musique. Parce que les personnages qu'on pensait morts, au final, ne sont pas morts. De deux, les petits côtés guerriers de la lumière qu'on voyait là, c'était sympathique, mais c'était qu'une histoire de multivers, au final. Donc, peu intéressant. Même si c'était sympathique, c'était pas très intéressant. Mais, c'était sympathique, voilà. Ensuite, on a... On a libéré les dragons, arrêté une guerre centenaire ou millénaire entre humains et dragons. Donc, c'est pas si mal. On a battu par deux fois le chef des dragons. Le chef maléfique. Et, techniquement, il s'est fait poutrer la gueule une troisième fois, ressuscité en... En primordial. Donc, pas si mal. Minfila, justement, elle, elle est devenue une sorte de messager du cristal. Donc, pas trop mal aussi pour elle. Papa Limo est mort. Mais en sacrifiant, donc... Bonne évolution, quoi. Et, sinon, on a aussi libéré l'arène des démons, qu'on a poutré, qui a fusionné avec le roi des démons, qu'on a repoutré. Plus divers combats contre certains primordiaux. Et contre un roi devenu primordiaux aussi. Assez... Bon, je pense qu'ils feront pas trop ça, souvent. Mais il y a Jalot, qui était devenu Shiva à l'époque. Plus ou moins. Et qui est morte, d'ailleurs, pour nous permettre d'accéder à Aziz, là. Et là, du coup, il y a un roi, pareil, qui est devenu un primordial. C'est quand même chelou. Sinon, c'était quand même une bonne extension, je pense. Et je pense que je continuerai à les faire en vidéo. Du moins, les petites mises à jour comme ça, je trouve ça pas mal. J'ai fait 4 ou 6 vidéos par tous les 3 mois. Et l'extension, je pense, du coup, sera en stream. A la sortie, si j'ai une bonne connexion. Donc ça, c'était les discussions avec... Alors, je ne me souviens plus de leur nom, parce que c'est imprononçable. Mais le chef gentil des dragons, du coup. Pour les convaincre de nous aider. Alors lui, si je dis pas de conneries, c'est Estinien. Le brave. Après... Donc ça, c'est le dragon gentil. Je n'aurais qu'une seule critique sur cette extension, c'est qu'on fait deux fois la même chose. Faites l'histoire avec les dragons, on aurait pu s'arrêter au premier combat. Mais ça n'a pas été le cas. Avec Nidog, justement, qu'on voit en fond. Ça aurait pu s'arrêter après le premier combat. Je pense, pas besoin de le faire revenir une deuxième fois. Combattre juste Estinien, transformant en dragon, ça l'aurait fait. Ah merde, c'était lui, Estinien, donc je confonds. Je confonds avec l'heure. Or, je crois. Enfin, bref. Le retour du dragon et qui a failli revenir une troisième fois, sérieusement, je voulais crier un petit peu à la répétition. Oui, je parle pendant la musique. Si vous voulez l'écouter, faites-vous plaisir. Écoutez l'OST du jeu. Même si elle a une très jolie voix, cette chanteuse. Mais du coup, concernant cette fin, à part la cinématique qui était vraiment stylée, je ne peux pas dire qu'elle est autant marquée que la fin de Realm Reborn. L'histoire en elle-même, de toute manière, de Avan Soir n'est pas si bonne que ça. Donc voilà. Après, il y a peut-être une scène post-générique et c'est ça que j'attends, avec impatience. Du coup, Evans Ward, ça s'écrit comme ça. Oui, d'accord, c'est à peu près, ouais. W-A-R-D-H-E-A-V-E-N-S D'accord, il n'est pas trop compliqué, en fait, l'alphabet de ce pays. Pourquoi pas ? Donc le Glyphon, qui s'est révélé être le même Thread que dans Realm Reborn, du coup. Et qui est devenu, du coup, Shin Ryu. Shin, c'est nouveau ou c'est grand ? Je ne sais plus. Donc c'est soit un grand dragon, soit un nouveau dragon. Je crois que ça veut dire nouveau. Mais je ne suis plus sûr. Ça, c'était qui ? Ce n'était pas le premier... Non, c'est un invocateur. D'où est-ce qu'il vient ? Je ne me souviens plus du tout qui est-ce que c'était, ce personnage. Donc les guerriers de la lumière qui parlent avec Aydelin. Par le biais d'une filiale qui leur dit « Ah bah, restez avec moi en gros et je sauverai votre monde » ou un truc du genre. Je ne me souviens plus, c'était il y a longtemps. C'est dommage, j'aimais bien le principe. À la base, on les voyait quand on faisait des trucs, nous espionnais et tout. Mais le développement n'était pas si intéressant que ça, au final, je trouve. Donc voilà, le glyphon qui veut fusionner avec les yeux, du coup. Les yeux que, du coup, normalement, on ne reverra plus jamais vu qu'ils ont fusionné avec Shinryu et que je soupçonne Shinryu d'avoir fusionné avec Omega. Donc techniquement, le dragon, sans défini, appuie Nidog, Nidog ne ressuscitera jamais. C'est pas plus mal. Le sacrifice de Papa Nimo pour sceller, du coup, Shinryu qui était quand même vachement classe. Putain. Même si Bahamus est très classe, Shinryu pétait quand même vachement la classe. Donc lui, j'ai oublié son nom, mais on va le revoir, je pense, pendant toutes les extensions. Qu'on va devoir quand même attendre trois mois. Seulement trois mois, dans un sens. Alors c'est con, parce que la plupart des gens vous diraient oui, bah du coup, on peut se préparer en essayant de finir son stuff. Mais le problème, c'est qu'en une journée d'histoire d'extension, on aura du stuff meilleur que celui qu'on avait durement gagné. Donc c'est un petit peu dommage. Au passage, pour parler de l'autre derrière, dont j'ai oublié le nom, alors son modèle me fait atrocement penser à Spike de Buffy contre les vampires. Je ne peux pas m'empêcher de le voir, en fait, quand je vois son visage. Ça ne me gêne pas, parce que j'aimais bien Spike dans Buffy contre les vampires, mais du coup, il perd un peu son... Bah, en même temps, il n'est pas très sérieux dans le jeu, quoi. Mais du coup, ça lui colle bien, je trouve. Je m'attendais à voir une scène aussi cinématique où on voit celui-là, du coup, couper l'homme en vert, contre qui il se battait, mais pas du tout. Je m'attendais à une cinématique à ce moment-là, mais on n'a pas eu le droit, c'est dommage. En fait, on a eu très peu de cinématiques à part celle avec le dragon, et ils auraient pu faire mieux, je pense. La fin de Euryalm Reborn était quand même vachement plus développée. Et vachement plus scénarisée. Je trouve là, on a eu quatre quêtes. Et il y en a une, c'était quasiment du trajet. Donc, je ne suis pas très très fan. Omega, il pétait la classe. Avec son petit laser à la fin. Pas mal du tout. Alors, par contre, si je n'ai plus rien à dire, ça va partir en commentaire de ce qu'il y a au fond, comme c'était déjà le cas, où je vais me taire. Je vous préviens. Parce que là, j'arrive au bout de mes sujets de meublage. Si, je pourrais vous dire qu'à la prochaine extension, je jouerai toujours invocateur. À la Shin Ryu, qui pète la classe. Je jouerai toujours invocateur. J'espère. Je rêve, je pense. Mais une nouvelle invocation, ça serait bien. Ou un rework des invocations. Parce qu'au bout d'un moment, on commence à les connaître, quoi. Après 60 niveaux. Après 4 ans, quasiment. Ouais, sans modification de gameplay. Pour les invocations, du moins. Omega, qui pète la classe. Bon, par contre, s'il reste de cette taille-là, ça fait un combat un petit peu ridicule, je trouve. Si c'est censé être un raid, comme celui de Bahamut, quoi. J'espère juste, d'ailleurs, que les raids de Bahamut, enfin, de Omega, du coup, seront un peu plus... intéressants en version normale. Parce que torcher les 4 raids en... en une demi-journée, le jour de leur sortie, avec un stuff moyen, j'étais pas trop pour, moi. Je préfère avoir une version difficile, comme c'était le cas avant, et après une version encore plus difficile pour ceux qui aiment la challenge. Mais, euh... à la base, c'est pas censé être juste du contenu, euh... tu le torches, puis tu le farmes toutes les semaines, quoi. Non, c'est vraiment du contenu où il te faut une guilde déjà pour le passer, et tu vas pas en pick-up, et si ça passe pas, bah... t'améliore ton stuff, quoi. Enfin, j'espère qu'ils amélioreront ça, et qu'ils équilibreront un peu mieux la difficulté, parce que... parce que c'était pas top, quoi. L'Arche, du coup... À moins que ça soit la nouvelle Arche, ou la nouvelle Tour, appelez-à comme vous voulez. Enfin, le nouveau raid à 24, qu'il soit autour d'Oméga, auquel cas, ça pourrait être intéressant aussi. Essayer d'empêcher son réveil. Ce qui serait plus cohérent, je pense, vu la taille d'Oméga. Après, Oméga, on l'a jamais vu vraiment, en vrai, la taille qu'il faisait, donc si ça se trouve, il fait la taille de Shinryu. Du coup, là, le dessin qu'on a, c'est un dessin de Shinryu, ou c'est un dessin de Midog ? Est-ce qu'il y a les deux pattes avant, les ailes ? Il n'y a pas l'air d'avoir de pattes arrière, donc ça serait Shinryu, ou c'est avec une longue queue. Donc il y a des chances qu'on puisse... Alors, s'ils n'ont pas fusionné les deux, il y a des chances qu'on puisse affronter Shinryu aussi dans la prochaine extension. Et ça, ça serait très sympathique, quand même. Vachement sympathique, même. Après, ça ne ressemble pas vraiment à Shinryu, j'ai l'impression, ça. Il y a la longue queue, mais on ne voit pas assez au fond pour savoir s'il y a des pattes arrière ou pas. Puis surtout, les dragonniers sont censés jamais l'avoir affronter, celui-là, donc ça ne serait pas logique comme dessin. Bof, on verra bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Clairement pas aussi marquant que la fin de Realm Reborn. J'hésite à zapper ça, en fait, parce que là, l'image va pas y rechanger, en fait. Parce que si c'est une image preview, derrière, ça pourrait être un décor à l'Amigo. Tout autour, du coup, des guerriers qui essayent de combattre Shinryu. Ça le ferait aussi. Vous entendez un son derrière moi, c'est les voisins, encore une fois. Ah, cette musique, elle est pas mal aussi. Game Master. On n'a pas eu encore de vidéos, présentations des nouveaux sorts. On en avait eu à l'époque, où on voyait quelques sorts de chaque classe. Soit j'ai loupé les vidéos, soit on n'en a pas encore. Donc je pense qu'on aura des informations dans les mois qui viennent. Je pense que si la classe me plaît, je jouerai peut-être Mage Rouge. Mais pas en classe principale. Mon invocateur me plaît, j'aime le gameplay d'invocateur. Et s'il l'améliore encore, comme c'était le cas pour la précédente extension, je vais le kiffer encore plus. Ouais, s'il pouvait juste rajouter une invocation en plus, ou un sort en plus par invocation, déjà, ça serait pas mal. Bon, un reward, juste des sorts d'invoques, parce qu'il y en a certains, tu les spammes, mais ils n'ont pas un grand intérêt. Je préférerais encore qu'ils doublent le CD des sorts d'invoc, enfin, des invocations d'invoc, mais qu'ils soient plus puissants, parce qu'actuellement, leurs auto-attaques sont sympathiques, mais sans plus, c'est leur sort à côté, à part le gros sort, et encore, en général, tout te fait un peu chier. Je ne vous parlerai pas des autres classes, parce que je ne les ai pas jouées assez, j'ai joué un peu machiniste, et je les montais 60 à l'époque, trois jours après, enfin, une semaine après la sortie de l'extension, j'avais la classe. Mais, déjà, c'est chiant de stuffer deux classes, donc si là, le mage rouge partage son stuff avec les mages noirs, ça peut le faire. Mais sinon, je ne suis pas sûr. D'ailleurs, ça serait marrant qu'il ait un stuff hybride, mais du coup, s'il a un stuff hybride, est-ce que du coup, c'est un mage qui peut faire du cac, ou c'est un cac qui peut faire de la magie ? Ça, c'est une vraie question. Si c'est un mage, il y a des chances qu'il partage son stuff avec l'invoc et occultiste, auquel cas, je pourrais monter les deux classes et jouer les deux classes, parce que je n'aurai pas à stuffer les deux, et du coup, je ne perdrai pas de temps en stuffer deux, et ça m'arrangerait. Je ne vous promets rien. Si c'est un nouveau stuff, par exemple, je vais la monter, sûrement, si elle me plaît, et puis, ça sera tout. Après, par contre, si la classe est vraiment bonne et que c'est une classe magique, il y a moyen que je la joue autant qu'on invoque, si elle me plaît vraiment. Parce que le machiniste que j'avais commencé avec Evans Ward, je pensais que ça me plairait, mais au final, rien que le fait que les tours ne vous suivent pas et qu'il ne vous faille les invoquer, qu'on ne puisse pas juste les replacer, par exemple, ça m'a saoulé. Parce que le truc, ils volent, parce que c'est censé être de la technologie, d'accord, mais... Enfin, bref, ils auraient pu faire en sorte que les tours nous suivent. après, s'il y a une mise à jour de gameplay et que le gameplay se devient plus intéressant, peut-être que je jouerai Machiniste à nouveau. Et Rudy aussi, parce que c'est une classe que j'aimais bien. Mais sans plus, quoi. S'il n'y a pas d'évolution majeure, et Rudy, j'avais arrêté parce que déjà d'une, je trouvais ça plus compliqué qu'un Vogue alors qu'il y a autant de sorts. Et de deux, ça m'intéressait plus trop de jouer heal. Il y en avait tellement dans la guilde et je connaissais tellement de potes qui jouaient heal. Bon, ils sont sympas à parler dans la guilde, mais là, vous me niquez un peu ma cinématique d'un peu. Enfin, d'outre. Je pensais passer trois heures dessus et je pense que je suis à peine à deux heures. Ça me choque un peu. Mais ma carte graphique chauffe pas tellement sur le jeu. C'est marrant. Alors par contre, si j'arrive à avoir une meilleure connexion pour pouvoir streamer le jeu, je vous promets que les prochaines vidéos seront pas en 720p mais un peu plus haut. Parce que j'ai l'habitude de jouer en 1600x900. Moi, ça me va très bien. Le 1080, j'ai du mal à me repérer dans les jeux comme ça. Je trouve ça trop grand. J'ai pas l'habitude cette fois. Il est dur, il est dur, ce générique. je ne sais plus quoi vous dire. Ah oui, j'ai fini le jeu du coup, il level 160, 260. Oui, c'était quoi ? Oui, 260 du coup. Je peux atteindre le 270 facilement si je fais ma relique que j'ai eu la flemme de farmer. Et j'ai assez de pièces pour avoir toutes les pièces que je veux en 270. il faut juste que je ferme les arches encore 4 ou 5 fois la 1 et la 2. Parce que la 3, je l'ai fermé assez. Et après, j'ai le stuff 270. Je ne me suis pas attaqué plus que ça à Alexander. Je n'ai pas eu de courage. Son histoire ne m'intéressait pas plus que ça. Le stuff actuellement, à part pour pouvoir le teindre, et à part le stuff des vraiment 4 derniers héritages d'Alexander qui changent, il n'y a pas grand intérêt d'aller le chercher. Et il va sûrement être disponible en craft au fur et à mesure de l'extension Stormblood. Donc, encore moins d'intérêt. Après, pourquoi pas aller le farmer avec la guilde en dessin pro. Ne serait-ce que pour dropper le stuff. Pourquoi pas. Ça, je ne dis pas non. Surtout qu'ils viennent d'enlever la limitation de drop. Donc, pourquoi pas si je me remets vraiment activement sur le jeu que je recontacte un peu la guilde. Savoir où est-ce qu'ils en sont. Pourquoi pas. Mais vu qu'on n'est jamais retourné sur sur Bahamut alors que moi, ça m'aurait intéressé d'y retourner. Moi, j'ai pas grand grand espoir. mais bon, c'est des contenus qui seront encore plus facilement farmables avec le niveau 70. Ça se trouve, avec un groupe de 3, tu pourras clear Bahamut et c'est même peut-être possible déjà actuellement. Donc, il y aura moyen de le farmer avec des potes si j'ai des mecs motivés dans la guilde. Ah, j'ai l'impression qu'on arrive à la fin. Après, je vais pas vous mentir, l'histoire de Bahamut était vachement intéressante. celle d'Alexander, c'était moyen. C'était pas mal, surtout le twist à la fin, mais sans plus quoi. Vraiment sans plus. Je vais faire un petit peu le vieux con comme sur les joueurs de World of Warcraft, mais pour le moment, j'ai pas trouvé mieux, à part peut-être d'un certain primordiaux, que ce qui se faisait à l'époque de Ray and Brimorne. Evan Sword n'était pas la révolution ultime. Pour le gameplay de ma classe, ouais, mais c'est tout. Enfin, pour d'autres aussi, mais dans ce que j'ai fait, sans plus. En fait, je comprends pas pourquoi ils mettent pas un mode normal, brutal et sadique pour Alexander. Parce que si c'était juste pour faire en sorte que tout le monde le passe, tu mettais une version vraiment simple du combat, comme ça tout le monde le passait, pour former les tokens, tu mettais une version donc hard, mais celle vraiment hard, quoi, comme à Bahamut à l'époque. Et pour ceux qui voulaient vraiment un challenge hyper dur, t'avais le sadique. Mais dans ce cas-là, il faut pas mettre du stuff sur le sadique, parce que ce stuff-là qu'on drop sur le sadique, il sert à rien à part former le sadique. enfin, c'est débile. S'ils refont la même chose à nous mettre un normal et un sadique, alors oui, si le stuff change de couleur ou si c'est juste pour le teindre, non. s'ils changent de couleur et que les stats changent, ce qui était le cas, ben d'accord, pourquoi pas, farmer au méga sadique, enfin normal, non, sadique. mais s'il n'y a rien au-dessus, c'est farmer du stuff pour farmer du stuff, quoi. C'est du stuff qui sert pas en PVP, c'est du stuff qui sert pas à acquérir les autres contenus parce que c'est déjà le contenu le plus dur. À la limite, pour un primordial, mais il y a des tonnes de gens qui les passent sans, donc... Vraiment du mal à avoir l'intérêt de faire le sadique actuellement sauf pour le challenge, quoi. Mais du coup, si t'aimes le challenge, tu prends même pas la pièce à la fin, vu que cette ruine tombe challenge. D'ailleurs, je sais pas si les matériaux de rang 6 ont été annoncés. Parce que les matériaux de rang 5, on enchauffe facilement maintenant. Après, s'ils augmentent 6, 7, 8 à chaque fois, ça va hit monter haut. Parce qu'on avait quand même un bonus de, je crois, 200 points de stats. Si on passe à 6, on serait quasiment presque à 300 points. de stats, ça serait pas forcément worse. À moins qu'ils refassent un rééquilibrage des stuff. À voir. Boire un petit coup avant qu'on arrive à la fin. Je sais que ça s'entend bien en plus, quand je bois. donc profitez. Ok, donc notre petit Crayd qui s'occupe des expéditions. Je crois que c'est lui qui a repris le lead de la guilde. Mais parce qu'en fait, le twist qu'il y a eu dans la guilde, c'est que le chef de la guilde a voulu se barrer. Et il y a des gens qui ont pris ça mal alors qu'on n'était pas très actifs. Mais ils voulaient laisser le lead à quelqu'un qui était là. Et en fait, ils ont pris ça mal et ils sont quasiment tous barrés. Puis il y a la moitié qui est revenue un peu plus tard en récupérant le lead. Donc je ne sais pas parce que je ne leur ai pas parlé plus que ça si c'est parce qu'ils n'aimaient pas le nouveau leader. Mais ça m'étonnerait vu qu'il était déjà là depuis longtemps. Mais je ne sais pas trop comment ils ont négocié ça. Il a récupéré le lead. Je ne suis pas sûr que ce soit Crayd par contre. Mais si ça a permis à la guilde de se remettre dans une optique de monter un raid, moi ça me va. Il faudra que je leur en reparle avant la sortie de l'extension savoir où ils se positionnent s'ils se considèrent comme j'aimerais en soft ou mid-core quoi. Ou s'ils vont juste y aller en yolo comme à la mise à jour d'avant et au final on ne fera rien en quel cas je chercherai une autre build. Me con... Me... mal en mieux voilà. Par contre un petit peu long là ça commence à être bon. On a compris il y a des japonais qui travaillent sur le jeu. Je suis méchant. Surtout que j'adore le Japon. Ah je crois qu'on arrive ah non toujours pas. je vais me taire parce que sinon à chaque fois que le truc arrive en haut je vais dire ah je crois qu'on arrive. Ah ah bah non. Ah le Square Enix peut-être pour la fin. Allez un petit teaser s'il vous plaît. Non pas juste ça. Ah mais il y a peut-être une autre cinématique. Eh oui la quête n'est pas terminée. génial. Alizé qu'as-tu à nous dire ? Alphino m'a déjà tout raconté à propos de Lise je vous suggère de bien vous reposer avant que nous reprenions la route. Nous sommes dans une période de calme apparent mais la tempête ne va pas tarder à poindre le bout de son nez de son vilain nez. Puisque Lise semble fermement décider à libérer sa patrie le devoir des héritiers et de la soutenir dans son combat pour la liberté et la justice. De toute manière une fois que nos camarades auront conquis la muraille de Bilesar nous n'aurons pas d'autre choix que de prendre part à ce conflit. Sauver le monde entier est probablement au-dessus de nos moyens actuels mais nous pouvons au moins contribuer à en sauver une partie. A nous d'aider les migois à reprendre foi en l'avenir. Est-ce qu'il y a encore une quête après du coup ? Une cinématique. Pourquoi ils se mettent t'as parlé à chaque fois quand je lance le truc ? Prends le bas de combat. Omega et le primordial ne nous causeront peut-être pas de soucis pour l'instant mais ce n'est qu'une question de temps avant que le garde de Maldé ne se remette à leur déroute. Nous devons être prêts à faire face à une contre-attaque à tout moment. Ah oui, d'accord. Nous y sommes presque, père. Ah, c'est son fils ? Ah oui, mais fils spirituel. C'est vrai. Oui, je compte sur toi pour te montrer à la hauteur, Pépine. Faites-moi confiance. Je suis l'élève du taureau d'Alamigo, le meilleur modèle qu'un militaire puisse avoir. Puis en plus, t'es classe. Puis t'es un la lafelle. Puis t'es classe. Puis t'es re un la lafelle. Puis t'es re classe. Ah, petite nostalgie de son pote suicidé qui l'a trahi par deux fois. Hilbert, toi qui fuis autrefois mon ami, le destin nous a séparés mais notre but a toujours été le même. Contrairement à toi, je ne céderai jamais au mal et je libérerai notre patrie avec mes propres moyens. Je t'en fais la promesse. Il n'y a pas de ting qui tienne. Non. Ah, du côté des garle-meldés du coup. Bon général, nous venons de recevoir un rapport de nos éclaireurs à la muraille de Belsar. Je suis au regret de vous annoncer que les troupes de l'Alliance et Eurzen ont bel et bien pris possession des lieux. Malgré les dégâts constatés sur une lâche partie du territoire, nous n'avons toujours pas réussi à localiser l'emplacement du mystérieux primordial et de la machine. Dois-je ordonner à nos hommes de mettre la priorité sur l'enquête ou sur la reconstruction des zones endommagées ? Veuillez m'excuser, je n'avais nullement l'intention de vous manquer de respect. Il en sera fait selon vos ordres préalablement donnés, mon général. Shinryu et Omega, le terrible dragon des légendes de Mienne et la machine à la goise qui a eu raison de Bahamut. Tout ceci risque de devenir fort divertissant. Donc, c'est un blond. Aux confins du destin, un nouveau périple s'annonce. Les héros tournent leur regard vers les cieux écarlates à l'est. présage d'une nouvelle oeuvre, d'une oeuvre libératrice ou d'une tempête de sang. Et c'est fini ! Et voilà, un petit oeuvre. Accomplir la quête au fin fond du destin. Voilà. Pèlerine du destin. Et c'est donc sur cette quête que l'épopée de Final Fantasy XIV Heavensward s'arrête. La suite au prochain épisode qui sera donc qui sera donc sûrement un stream. Si ce n'est pas le cas, je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Mais qui sera sûrement un stream sur... sur ma chaîne Twitch. Et sur l'extension qui sortira du coup mi-juin. Donc sur ce, j'espère que cette fin d'histoire vous a plu. J'espère que je ne vous ai pas trop endormi avec le discours que j'ai fait pendant le générique de fin. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur FF14 pour soit Stormblood soit autre chose si jamais j'en ai envie. Si jamais peut-être je fais du Alexander ce qui serait peu probable. Ou alors tout simplement sur une autre vidéo sur un autre jeu si jamais vous me suivez pour autre chose que FF14. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et puis c'est tout. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada